salut les petits alors je voulais commencer cette vidéo par une triste nouvelle hier j'ai perdu un ami eric des mondices est décédé en mer la mère nous a repris quelqu'un que j'adorais qui était prévoyant qui était toujours de bons conseils qui était qui était vraiment un ami et voilà un accident est arrivé soyez prudents j'ai une grande pensée pour la famille qui doit souffrir aujourd'hui et on a décidé de faire cette vidéo malgré tout pour lui rendre hommage parce que voilà eric je t'aime je t'aimerais toujours et j'espère que tu es bien là haut allez je t'embrasse bon aujourd'hui on va pêcher avec deux compétiteurs un trois je compte steve dans le lot les deux autres compétiteurs qui sont vraiment vraiment pas mal ils font partie de la catégorie jeunes il me semble il y en a un c'est sûr qu'autre à voir qu'est ce qu'il ya c'était fait encore normal non mais sérieux c'est louis que tu sais voilà il serait mal avec des potes à l'eau de la poêle dit mot encore en catégorie jeunes ou pas je sais pas catégorie jeunes c'est jusqu'à 23 23 23 et toi steve catégorie senior ou pas encore catégorie très vieux on les amène le pêcher voilà ça change un petit peu de de leur coin ils n'ont pas l'habitude de la isole au clair ça est difficile à être à l'heure vidéo c'est pas maître de combinaison voilà il s'entraîne direct à l'apnée tu sais allez bonne vidéo les petits let's go let's go everybody allez mon petit eric pour toi sorti là quel plaisir immense quand on est dans l'eau chaude comme ça et en substantation dessus du fond c'est vrai que on se sent bien on est à l'aise l'eau est claire chaude on sait d'avance qu'on va passer une bonne journée même si le moral n'est pas obligatoirement là et on voit mandine descendre dans le bleu comme ça ça fait plaisir de voir ces images on pêche sur les possidonis au large de messina parce qu'on sait que les petits dentis sont là pas toujours facile à trouver mais ô combien gustatifs quand on arrive à les prendre bien sûr quand on arrive à les prendre ça c'est une autre histoire vous le savez allez je descends à mon tour je vais me caler et vous allez voir on va les trouver ils sont toujours là très tôt le matin au lever du jour après c'est fini on les voit plus ils viennent chasser dans les bancs de castagnol et castagnol c'est des petits poissons noirs que vous voyez partout là et vous les voyez voyez le banc allez maintenant il faut être patient il va falloir les faire venir et là c'est l'enfer parce que les dentis ils avancent ils repartent ils avancent ils repartent jamais d'avance décisive toujours au bord de la rupture toujours loin en se disant j'approcherai bien ce petit chose qui est passé au fond mais ils ne viennent pas et voilà voyez il était prêt il est reparti je le rappelle il rentre vous avez vu les castagnols qui se cachent dans les trous elles se sont plaquées au sol parce qu'elles savent qu'elles sont en danger là les dentis ils sont là pour elle pour les manger donc il faut être très très patient attendre 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 ça y est il rentre il rentre il rentre allez je vais pouvoir le faire il tournera il a tourné un peu loin et je les manquais dommage c'est une belle action malgré tout allez une petite action au ralenti pour se faire plaisir un joli poisson d'un kilo et demi qui a su éviter ma flèche et je pars l'indienne un peu balloté par les vagues allez faut savoir s'accrocher patienter tranquillement elle est là juste derrière je tire à une belle dorade je les prises malgré qu'on ne l'ait pas vu mais la regarder au moment où je prends ma flèche elle se décroche mais là je ne lâcherai pas je vous le savez je déteste ça je n'aime pas abîmer mon poisson donc je remonte il faut que je la garde en visuel je la vois elle se dirige vers le fond elle longe la pierre là bas dans le noir je pendant que je suis en train de la suivre en nageant je me ventile et je suis en train d'essayer tant bien que mal de réarmer mon fusil sans jamais la perdre des yeux je sais où elle s'est posée je la vois il va falloir être tranquille voilà allez je recale ma flèche je reste bien au dessus j'ai vu la pierre où elle est rentrée du moins je pense qu'elle est rentrée dans cette pierre j'en suis pas tout à fait sûr mais en tout cas je ne vois pas ressortir donc si elle n'est pas ressortie c'est les qu'elle est toujours là donc je raccroche mon fils je vous ai laissé l'action en entier justement pour vous montrer comment ça se passe et je réarme mon roller rapido allez c'est parti armé et bien sûr armé à fond vous verrez que c'est une erreur que j'aurais pas dû faire elle est au dessus de cette pierre là vous la voyez la petite pierre en bas voilà je sais qu'elle est là allez il faut descendre il faut pas trop attendre même si on est soufflé c'est pas grave on se rend pas compte mais à vite 12 13 m voire 14 m l'eau est tellement claire et je descends je descends sur la pierre pour la doubler et la catastrophe et oui mes sinus ne passent pas je la vois pas et mes sinus ne passent pas je suis obligé de remonter là je me dis c'est foutu je vais la perdre c'est sûr mais je ne lâche rien malgré tout je vide mes sinus je remets mon masque je me reventile et je redescends il va falloir aller la chercher je suis sûr qu'elle est rentrée dans cette pierre j'en suis sûr et certain et de toute façon même si elle n'y est pas il faut que j'aille contrôler je ne lâche jamais un poisson blessé jamais jamais après vous le retrouvez pas c'est pas grave mais vous devez tout faire pour le faire allez je descends ce coup-ci je sais que mes oreilles vont passer je peux palmer tranquillement je descends vers la pierre je n'ai pas vu ressortir de la pierre donc je pense qu'elle est encore là je descends je descends mais je vois pas de faille est ce qu'elle j'ai vu vous la voyez posée au fond elle est là terrifiée posée il va falloir la prendre je prends mon temps calme je tente mon rouleur je me cache un peu pour pas qu'elle s'est folle et pour pas qu'elle redémarre je m'approche mais bien trop près et quand je tire avec mon rouleur à cette distance certes je fais mon poisson mais je détruit aussi ma flèche voilà fini flèche tordue quand on blesse un poisson on lâche pas jusqu'à la dernière seconde on fait tout pour le retrouver elle est allée se poser au fond de toute façon elle pouvait plus nager et je suis allée récupérer par contre j'ai tiré au rouleur de trop près je crois j'ai tué ma pointe bon trop puissant pour tirer les poissons d'eau sucrée et bien sûr on tue son poisson rapidement pour pas qu'il souffre elle a bien assez souffert comme ça je me méfie parce qu'il y'a quelqu'un qui va venir me la piquer s'il le faut je me méfie parce qu'il y'a quelqu'un qui va venir me la piquer s'il le faut s'il y en a plus téméraire que les autres il faut pas tirer dans les cailloux avec les rollers ouais mais bon j'allais pas la laisser quand même en fait je la tire à la surface elle se décroche et je la vois de la g comme ça elle se pose au fond je descends mes sinus passe pas je remonte je vis mes sinus je redescends et là elle était posée par terre j'ai dit toi t'es morte je tire sauf que j'avais réarmé le rouleur à fond j'ai tué ma pointe bon c'est pas grave elle est dans le glacier elle est dans le bateau avec amandine on s'était dit qu'on allait se faire un petit entraînement de pêche à trous ce jour là donc on va essayer de pêcher en duo pour pouvoir s'entraîner et là il ya une belle vieille l'arbre merle magnifique elle l'a repéré elle remonte elle va me donner l'information elle me cherche du regard vérifie où se trouve le bateau me trouve des yeux s'approche de moi mais j'ai déjà repéré le poisson en bas je suis déjà en train de me ventiler elle se rapproche quand même de moi pour me donner l'information c'est important d'avoir dans un travail d'équipe d'avoir de la communication j'allume ma caméra elle me montre le poisson je l'avais déjà repéré voilà je lui ai dit la bleue hop elle attrape la bouée de façon à pouvoir me laisser libre de mes mouvements je descends tranquillement je l'observe je la regarde je fais comme si je n'étais pas intéressé voyez et là dès qu'elle se cache du caillou je me redirige vers elle c'est vachement important et quand elle ressort du caillou la prise est facile bien pris j'ai attendu vraiment qu'elle se tourne pour être sûr de mon tir surtout que j'étais au 60 et une belle bleue qui rejoint le glacier on voit l'action d'en haut voilà voyez je jette mon fusil en arrière souvent je vous le dis vous jetez votre fusil en arrière pour pouvoir vous libérer complètement du fil et vous pouvez aller au contact de votre poisson c'est radical ça permet de pouvoir le gérer et regardez je sors mon couteau dans l'apnée et je tue mon poisson dans l'apnée en remontant sans palmer tranquillement mon soulestage je suis soulesté me permet de remonter sans difficulté tu me la gardes juste une seconde je vais le chercher je vais l'accrocher à la bouée parce que sinon on va galérer je vends du matériel de pêche marine c'est un mandine commence à avoir une super technique à trous vraiment elle est de plus en plus forte et elle trouve le poisson elle a cette chance qu'ont certains chasseurs de voir l'instinct du poisson c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde mais elle l'est elle le sang elle ressent si vous voulez ce qui se passe et elle sait identifier l'endroit où va se trouver le poisson c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et voyez elle aussi elle est sous l'esté ce qui lui permet de remonter sans aucune difficulté et je peux lui passer le fusil mais la pierre est difficile très difficile elle comporte plusieurs entrées plusieurs caches ce qui fait que eh bien on a du mal à trouver le poisson de temps en temps on voit apparaître le poisson dans une petite lucarne à droite à gauche voyez elle écarte son fusil de façon à ce qu'il ne la gêne pas et elle va passer tête en bas pour observer dans le trou ça c'est une très très belle technique elle la maîtrise parfaitement maintenant et ça nous permet vraiment de pouvoir faire de belles images où vous comprenez l'approche de la pierre quand on vous dit qu'il faut pas être superficiel regardez elle prend son temps elle observe elle a eu le temps de laisser ses yeux s'habituer au noir et ça c'est très très important et elle patiente et elle ne tirera que si elle est sûre à 100% voyez elle n'est pas sûr à 100% de faire son tir elle préfère se redéplacer et aller voir si dans une autre lucarne il n'y a pas une visibilité plus simple alors c'est bien parce qu'elle a eu l'apnée de fou furieux moi je suis un peu moins à l'aise je suis en train de la filmer mais j'ai déjà envie de remonter elle elle a déjà trois quatre trous c'est comme ça elle a la fraîcheur de la jeunesse c'est vraiment vraiment on voit une très très belle championne en herbe ça va être vraiment exceptionnel dans les années qui vont arriver c'est sûr en effet il ya une grosse murenne qui nous pose problème parce que dès que l'on rentre dans la pierre que ce soit d'un côté de l'autre puisqu'il y a en fait il ya trois entrées sous cette pierre et bien la murenne est là elle sort et elle nous gêne donc c'est toujours problématique parce que quand on doit approcher le visage au plus près du sombre du noir de la pierre pour pouvoir habituer nos yeux et bien elle surgit et c'est toujours inquiétant vous voyez la mostelle là qu'elle a vu une deux mostelles un sarre deux sars trois sars on sent vraiment la vie sous cette pierre c'est incroyable et là elle est limite limite elle la voix mais c'est très difficile d'ajuster son tir elle tire quand même en espérant qu'elle les fait oui elle l'a fait on entend le la flèche qui bouge et on voit que la mostelle va emporter la flèche sur le côté avant de se décrocher malheureusement voilà le tir était compliqué on revoit l'action de mon point de vue vous voyez elle approche délicatement son fusil elle tire elle rejette son fusil en arrière comme je voulais toujours expliquer de façon à ne pas être gênée par lui et là elle va au contact mais malheureusement au moment où la flèche est emportée par la mostelle la 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 mostelle se décroche et elle remonte à elle aime pas ça elle non plus elle dit qu'elle est dedans encore vous avez vu elle a contrôlé que le film n'était pas pris à son masque et elle remonte elle a vu plusieurs mostelles malheureusement quand une mostelle est blessée elle va aller se cacher elle entraîne les autres avec elle et en plus la murenne va faire le ménage elle va manger le poisson ce qui va pas nous aider regardez de suite amandine rentre dans la pierre pour essayer de voir la mostelle qu'elle a blessé parce que encore une fois on ne lâche pas le poisson que l'on a blessé mais voilà la pierre c'est plus la même on voit qu'il ya des difficultés on voit encore que c'est sombre mais on voit encore qu'il ya du poisson mais le comportement n'est plus le même ça va pas être facile de s'en sortir allez on remonte il faut se calmer parce que dans l'excitation là c'est toujours plus difficile d'arriver à se concentrer vraiment alors je dessins à mon tour je vais voir si quand même je veux pas trouver ce poisson blessé et là au surprise ah oui la murenne elle est belle elle est grosse allez on va essayer de la faire fuir on la pique un peu sans lui faire mal de façon à nous libérer la place pour essayer de trouver la mostelle blessée mais on voit que l'on est plus clair vous voyez elle est trouble elle est troublée elle a dû aller se cacher dans une infructuosité très profonde et je malheureusement on ne la trouvera pas on insistera peut-être une demi heure en fait il y avait plusieurs murenne dans le trou et ce baladé partout là dessous et du coup bon ben voilà ça devient ultra compliqué quand c'est comme ça et là regardez amandine elle rentre même pas dans le trou parce que de nouveau la murenne la fait sursauter j'en rigole mais elle a même pas osé rentrer la tête tellement la murenne était devant malgré que je les piquer elle a rien voulu savoir allez passe de l'autre côté on va réessayer par la petite lucarne je vous ai laissé volontairement la totalité de ses actions parce que je trouvais que c'était intéressant de voir qu'on lâche rien que l'on cherche que l'on fouille même si on ne retrouvera pas de mieux cette mostelle elle aura été mangée par les murennes c'est sûr et certain et vous voyez qu'on ne lâche rien quand on plaît son poisson on insiste on perd du temps certes on pourrait laisser tomber et passer à la pierre suivante pour essayer de mieux pêcher mais c'est pas grave on n'est pas pressé et on essaie toujours de retrouver son poisson mais là vraiment on a beau insister c'est vraiment très très compliqué vraiment très très difficile tu sais le problème c'est que comme le fusil tu es à 60 tu écartes un peu trop tes yeux du trou tu le vois mieux quand tu as les yeux dans le trou parce qu'il nous faudra voir le 40 là tu vois pour vraiment avoir la flèche au niveau des yeux là comme tu as le 60 tu es obligé de te reculer légèrement et tu la vois plus et c'est ça le problème c'est là dans un angle improbable après si c'est pour la blesser on va la laisser elle vient pas je peux essayer allez j'insiste parce que malgré tout ça reste ma pêche favorite donc moi j'aime bien pêcher comme ça trop donc je fouille aux fois le sar se présente parfaitement bien je dis à la celui là je vais le faire assez sûr je tente mon fusil je me calme j'attends qu'il repasse et je tire voilà celui là il ne sera pas au murène je vous le garantis je vais le sortir dans l'apnée c'est pas un gros sarre mais c'est un joli sarre et il sera délicieux sur la planche en plus j'ai les petits jumeaux qui sont là avec la soeur de ma femme chloé eh ben du coup on va se régaler on va manger du poisson grillé cette semaine et encore une fois on met son poisson à mort le plus rapidement possible emplatant le couteau derrière louis en remontant juste derrière les yeux et voilà c'est fini et amandine descend si vous reconnaissez la pierre c'est là où elle avait fait sa première mostel et elle a découvert une nouvelle mostel on va peut-être arriver à la faire ce coup ci l'endroit où tu es en train de regarder là c'est l'endroit où tu as fait ta première mostel de ta vie il y en a une autre il y en a une allez vas-y est-ce pas grave moi j'en ai allez elle descend comme elle n'a plus de batterie c'est moi qui vais prendre le relais au niveau des images elle passe son fusil tranquillement elle habitue ses yeux au noir on n'est pas superficiel voyez on s'enfonce si on est superficiel on ne trouve pas ce genre de poisson j'arrête pas de le répéter mais c'est vraiment important et on tire et souvent 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 les gens ne regardent pas suffisamment profond et là la mostel elle y emporte le fusil dans le trou donc j'essayais de l'aider mais j'y arrivais pas mais ça y est la sortie elle va la sortir et voilà une mostel de plus à l'accroche poisson et elle a lâché hop elle a rafrappé ça va une petite mostel sympa c'est pas une grosse mais déjà ça fera plaisir encore une fois sur le barbecue et de suite elle sort son couteau et elle met à mort son poisson dans la remontée toujours important j'arrête pas de vous le dire et on continue à pêcher amandine a encore trouvé les sars c'est incroyable ce gamine vous la foutez quelque part elle trouve instantanément tout le poisson c'est un instinct l'instinct du prédateur et regardez cette technique qu'elle a c'est incroyable elle se glisse tranquillement posée elle prend son temps et si elle décide de ne pas tirer elle tire pas mais vraiment vraiment elle a une très très bonne technique non non j'ai pas vu j'étais juste derrière toi ils sont beaux fais toi plaisir tu tireras pas ah mais moi je vais vous goumets allez ma petite amandine me dit je te laisse les sars va voir je descends mais à peine je les vois voyez hop 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 on voit les sars qui glisse sur le côté et qui sortent de la vision ça va pas être facile vraiment ça va pas être facile ma petite amandine il y en a deux de petit il y en a un de beau il a glissé par l'autre côté on les voit mieux où on les voit que pas c'est par là qu'on les voit ça va pas être facile parce que dès qu'ils m'ont vu ils ont glissé sur le côté ouais allez on essaie on verra bien façon il faut essayer de tirer le joli parce qu'elle a un de tirables dedans mais ça va pas être facile de l'identifier allez amandine descend d'un côté je descends de l'autre ça va me permettre de peut-être de voir les sars passer s'il existe c'est une bonne technique qu'on utilise régulièrement avec amandine donc je prends le fusil je me dis allez c'est bon allié normalement ça va être bon les sars ont dû bouger je passe la tête dans le trou je vois rien je les vois pas mais j'ai entendu tirer ou j'ai rêvé bon par là non on les voit pas non plus mais oui c'est ça j'ai bien entendu tirer en fait une amostelle s'est présenté de l'autre côté amandine a tiré du coup je risque pas de voir les sars ça c'est sûr elle a bien fait l'opportunité c'est le plus important je crois qu'entre amandine et les mostels c'est une longue histoire d'amour je lui indique une pierre je dis là souvent il ya des mostels va voir elle rentre dans le trou et ça nous peut pas elle voit une mostel encore une fois vous voyez si vous restez superficiel vous la ferez pas regardez à quelle distance elle va enfoncer le fusil dans le trou pour pouvoir l'attirer et voilà on entend le ding 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 on sait que c'est fait elle tire tout de suite la flèche à elle parce que la flamostelle est prise un peu bas hop la gopro dans les cailloux et elle arrive à remonter il faut vraiment aller profond dans les failles noires pour trouver les mostels souvent on me dit ouais mais il n'y a pas de mostels chez moi si si il y en a partout le seul problème c'est d'arriver à les trouver dans les bonnes pierres et les pierres suffisamment noires et suffisamment profondes et de savoir les trouver je t'avais dit que c'était celle là la pierre elle est belle bravo belle pièce j'ai vu je te surveillais d'abord mais là c'est dit c'était celle là j'en étais sûr j'avais allez à mon tour maintenant il est temps d'aller pêcher les sars donc là aussi je connais une pierre souvent souvent on voit les sars je vais rentrer à l'intérieur et encore une fois on survole pas la pierre on prend le temps de bien rentrer au fond je sais c'est noir on y voit rien hop vous avez vu l'éclair l'éclair c'était les sars qui arrivait et un beau qui traverse et je tire parfait impeccable mais ma flèche se coince et ça ça va être un petit problème vous allez voir parce que malheureusement ça va me coûter cher amandine vient m'aider et amandine décide descendre elle enlève son tube à pour rentrer le plus profondément possible dans le trou pour pouvoir arriver à attraper la flèche son petit cabaret lui permet c'est vrai de rentrer beaucoup plus profond que moi et elle a quelques kilos de moins on en met deux dans moi franchement et voilà elle va réussir à décrocher ma flèche mais je suis dans l'impatience de savoir si le sars est encore là je suis un peu inquiet et voilà elle ressort à la récupérer ma flèche mais pas le sars à quelle est tristesse c'est comme ça c'est comme ça ça arrive j'ai pas été bon allez amandine a trouvé les rouges et sur les gravières noires alors ça c'est un point important quand vous trouvez du sable noir comme ça eh bien en fait souvent les rouges et sont posés dessus en quantité et surtout quand la thermocline est basse et là c'est le cas ce jour là la thermocline était dans les alentours de 17 mètres et quand vous vous posez eh bien c'est radical vous trouvez les rouges et mais amandine aime bien les tirer à l'horizontale moi je préfère les tirer avec un angle par dessus c'est beaucoup plus facile et là vous allez voir elle essaye en plus d'en faire en plusieurs d'affilés parce que mademoiselle est gourmande hein je dis bon pourquoi en faire qu'un je vais essayer d'en faire plusieurs mais elle choisit quand même le gros derrière et elle les loupe tous voilà et la gourmandise est un vilet de défaut amandine alors je vous explique pour se rater c'est juste pour dire que le gros je voulais le faire bouger pour pas avoir à tirer les petits non je rigole en vrai c'est juste que je suis nulle et je sais pas une idée mais bon on va réessayer bien allez on va vous montrer quand on s'y met à faire des rouges et eh bien on en fait surtout que cette année ils sont particulièrement gros elle a laissé partir le banc en espérant faire le gros qui est un peu en retrait tranquillement il nage on est meilleur quand il nage presque quand ils sont posés au fond regardez tranquillement ça y est il s'est posé et hop elle le prend magnifique tire très bien dans la tête alors on tire toujours les rouges et dans la tête pour éviter de les abîmer pour les manger bien sûr comme ça le corps reste intact et c'est meilleur voilà vous allez voir on va vous en montrer quelques zones de tir là de très beau tir d'ailleurs de gros rouges et mais attention on les tire au delà de 15 mètres il faut dire que l'eau est tellement clair en ce moment on arrive à vraiment les les voir depuis la surface posée entre 12 13 14 15 m et c'est régalement cela sont trop petits on cherche vraiment que les beaux poissons attention c'est des rouges et qui font déjà plus de 20 25 mais on cherche vraiment les poissons qui sont vraiment de belles tailles d'armandine approche son nouveau fusil est magnifique sur le fusil en bois on a vraiment on fait des très très beau elle tire et regardez le poisson il est mal tiré il est blessé mais elle va au contact elle va les le récupérer vous inquiétez pas il faut les l'attraper allez on y va elle va les chercher à trous on ne lâche rien jusqu'au dernier moment et hop elle va réussir à le saisir et voilà elle a saisi ne pas lâcher le votre poisson baissé jamais allez à mon tour je descends toujours sur ces gravières noires je pêche aux 60 personnellement les rouges et parce que j'aime bien la technique d'approche ce qui me plaît dans la pêche rouges et c'est de pouvoir arriver à approcher suffisamment près le poisson sans lui faire peur et pour ça j'ai une bonne technique je m'arrête un peu loin de lui je gratte un peu les cailloux comme ça ça le rassure il a l'impression que je fais la même chose que lui je m'en approche tranquillement je le laisse se poser il redémarre et voilà séché net la précision des anacondas 1.0 est vraiment exceptionnel le poisson est séché net derrière les yeux ce qui permet vraiment de garder toute la fraîcheur du poisson les sables noirs vraiment je le répéterai jamais assez chercher le sable noir vraiment c'est radical les poissons sont là et voyez je distingue avec le doigt les différents endroits pour les montrer à amandine où j'ai vu des bancs il ya trois bancs posés sur trois taches de sable noir je remonte tranquillement je lui laisse faire son action j'entends du ce bateau là chercher où il est où il était mais non ça va il était loin donc je laisse à amandine surplomber voyez à deux trois mètres du fond elle surplombe elle a choisi sa prise et elle va y aller elle regarde elle cherche le poisson qui va lui plaire mais elle les a pas vus elle est passée au dessus sans voir le gros en fait elle avait trop d'angle et en fait elle n'a pas vu le gros poisson donc du coup je lui dis mais c'est bizarre quand même attend on va vérifier ça je la vois qui remonte à côté de moi donc je sais que je lui prendrai pas son poisson elle remonte donc je peux descendre je vais un petit coup sec pour pouvoir rabattre l'ardillon de mon fusil je me pose je commence à gratouiller ma roche je l'ai repéré déjà voilà et comme je gratte la roche ça ça leur plaît instantanément ça les calme et ça les met en sérénité parce que ça leur donne l'impression d'être les mêmes mais regardez il y en a un devant qui est plus petit moi je veux le gros j'ai peur que le petit fasse fuir le gros en bougeant mais non ils sont sereins et mon tir est encore une fois exactement là où il faut sécher net tuer net parfait vraiment ça c'est la précision radicale et encore une fois un gros rouget allez je descends et je vois un banc mais pour moi il n'y en a pas de gros enfin ils sont tous beaux mais il n'y a pas de gros on cherche vraiment que les gros donc non on le tire pas on a préféré remonter tranquillement pour cette action malheureusement ma caméra avait tourné des fois ça arrive quand on descend elle prend pas l'angle donc du coup en redressant la vidéo mais la visite la qualité est moins bonne mais regardez mon approche vraiment je voulais laisser parce que j'aurais pu la supprimer la vidéo mais l'approche est tellement belle regardez ça et encore une fois la précision mais vraiment diabolique de ces fusils et de nouveau fracturé net juste derrière la colonne et regardez un peu la taille des rouges et des rouges et des rouges et qui sont vraiment magnifique c'est superbe ça commence à faire une belle pêche quand même et là alors qu'on est sur une épave loïc descend amandine de je suis et vous allez voir il va rater un magnifique labre merle énorme on se demanda encore comment il a pu le rater il se déplace tranquillement sur l'épave amandine regarde et cherche les rouges et qui peuvent être posés sur les lamelles derrière lui il le voit il le vise et tire un poilouille trop tôt et le poisson s'est décroché et pourtant je peux vous dire qu'il était vraiment gros mais vraiment très beau c'est dommage mais c'est comme ça ça arrive c'est la pêche je vais me mettre pile poil dessus et je vais regarder si si je le vois on appelle cette technique la boule et jade et donc là vous voyez ça nous permet de repérer le poisson directement depuis le bateau c'est très pratique là en l'occurrence c'est pas tellement de poissons qu'on va voir tu le vois il papillonne devant ah oui ça vous faites pas ça ailleurs qu'en méditerranée mais là on est pile poil sur le passage des bateaux et en fait ce sont des grosses règles regardez elles sont magnifiques je voulais absolument les filmer regardez regardez super magnifique ce couple de règles qui nage comme ça hop la première s'en va et regardez on filme la suivante ça c'est amandine allez sublime sublime et hop elle part tranquillement d'un petit coup c'est magnifique c'est vraiment très élégant comme un poisson allez on suit Paul il va descendre je l'ai amené sur une épave allez je le suis parce que je veux le surveiller elle est quand même profonde l'eau est à 19 mètres le bas est à 24 mètres donc vraiment c'est une très très belle épave vous la connaissez je l'ai montré souvent sur nos vidéos et on n'était pas encore allé cette année parce que l'eau cette année avait eu beaucoup de difficultés à se réchauffer puis ça avait été compliqué l'eau était sale on a eu beaucoup beaucoup de vent vraiment c'était compliqué cette année ça y est enfin on commence à avoir une eau à peu près belle Paul ne connaît pas l'épave donc il s'est arrêté en haut je continue à descendre tranquillement pour voir s'il n'y a pas des chapeaux posés sur les structures à l'époque on faisait beaucoup de chapeaux bon malheureusement maintenant les années sont passées c'est plus compliqué mais il y a tout toujours un peu de verrade qui traîne et que l'on tire pas mais je trouve que c'est une très très belle vraiment une très belle épave magnifique épave allez on remonte c'est toujours un grand plaisir de voir de voir des épaves au fond de l'eau j'avoue que moi ça me plaît énormément bon alors l'avantage c'est quand même qu'on connaît la zone par coeur on connaît les failles par coeur regardez en l'occurrence on suit la faille sars, corbes vous les voyez pas ? ils sont au fond de la faille je sais pas si vous arrivez à les distinguer par moments mais en fait c'est là encore une fois si vous suivez la faille juste comme ça et que vous n'êtes pas vraiment très très profond dans la faille et que vous restez superficielle vous les verrez pas mais là vous le voyez quand même sars, corbes, magnifique et je parle pas des petits sars paillons de devant je sais pas ce que c'est un sars sur un corbe va voir allez Paul est en train d'essayer de les observer on prend son temps tranquillement je sais que s'il a l'opportunité il va tirer mais la faille est vraiment difficile en fait vous allez voir j'ai une technique c'est d'aborder la faille par dessous mais le problème c'est que c'est assez dangereux parce qu'il faut vraiment rentrer sur une vingtaine de mètres dans la faille pour pouvoir, non j'exagère 15 mètres dans la faille pour pouvoir arriver à retrouver le poisson en contre-jour et ça c'est pas toujours facile à faire mentalement c'est difficile allez Paul remonte on va voir ce qu'il a vu tu l'as vu ? je vais passer dans la grotte et les prendre à contre-sens pour voir je vais essayer mais je ne fais jamais ça sans être surveillé parce que regardez c'est quand même impressionnant et c'est dangereux il faut aller jusqu'à l'ouverture de la grotte en fait cette faille est fendue sur une dizaine de mètres en vertical donc il faut descendre là en bas je suis à 14 mètres à peu près quand même donc déjà il faut commencer à avancer il faut rentrer dans le noir total je rappelle que moi je pêche sans lampe il faut avancer au fond et remonter vers le haut et regardez corbe, sarre et le corbe est magnifique mais je ne le tirerai pas je ne tire les corbes que quand ils font un kilo, un kilo et demi celui-là doit faire 800 grammes derrière il y a un joli sarre donc je laisse le corbe je vais l'épargner et je prends le sarre tout le monde aurait tiré le corbe mais pas moi et il faut repartir en arrière après avoir extirpé le sarre de la pierre et il faut remonter jusqu'à la surface sans surséance à la surface jamais j'exécuterai une telle manœuvre mais là je sais que Paul est là donc je suis tranquille, je suis rassuré et j'arrive tranquille avec mon poisson à la surface j'avais le corbe devant le nez j'aurais pu le tirer dix fois le corbe mais j'ai laissé le corbe, j'ai pris le sarre on va aller vers la pierre là-bas ça la plancha c'est super bon à manger alors Loïc, c'est pas possible allez on descend on a changé de zone la super pierre était malheureusement vide et on arrive sur des coralligènes et je cherche toujours le poisson alors vous connaissez bien ce coralligène il est souvent sur mes vidéos j'ai déjà fait des chapeaux posés et je me retourne parce que Loïc n'a pas fait de poisson et regardez c'est gavé de sarre à l'intérieur je sais même pas où donner de la tête allez on va les laisser à Loïc t'es fou ou quoi la pierre elle est pleineux de sarre ? je tire pas les sarre moi oh mais il fait chier elle est pleineux de sarre ? mais non moi je veux des bons poissons mais putain mais ça va se mettre ah mais me saoule ça a déconné lui je cherche un chambon va laisser à la pierre et va fouiller les sarres le bateau il se fait dans l'eau pas sur le bateau mais on est là sur le coralligène Amandine elle cherche toujours certains postes et vous avez vu la rascasse ? vous l'avez vu ? oui vous l'avez vu allez je pose mon fusil j'aimerais bien que Loïc en fasse une mais décidément Loïc il est très exigeant descend moi si tu veux la tire ou pas si tu ne la tires pas moi je la tire tu la veux ? ah ouais moi je la veux bien sûr il relâche ton poisson non vas-y fais un poisson tu m'énerves putain je ne sais pas quoi faire pour le faire faire un poisson je ne pense pas au fusil devant le trou il ne va pas y aller j'en veux pas de la rascasse mais bon je la prendrai il va la tirer putain tu ne sais pas faire un poisson bordel je ne sais pas faire un poisson des autres je ne sais pas faire un poisson des autres je ne sais pas tuer mais Loïc est très exigeant donc regardez il descend il regarde dans le trou je me dis mais il ne l'a pas vu c'est pas possible il ne l'a pas vu pourquoi il ne l'a pas tiré je lui dis bon je vais lui montrer quand même parce que ce n'est pas possible je lui montre bien sûr qu'il a vu Loïc c'est un gros pêcheur à trous donc il le sait mais il ne l'attirera pas il dit que c'est trop petit ça va mais ce n'est pas un monstre non je ne sais pas dire c'est un monstre c'est une belle rascasse tu ne veux pas la tirer non c'est trop beau oh voilà fasse cagate ça sera sur la vidéo fasse cagate après je respecte ça Loïc est exigeant sur ses poissons et je n'ai aucun problème avec ça je préfère largement ça que les viandards et regardez hop je la laisse partir elle était belle je peux vous dire qu'elle était belle puisque tu ne l'as pas tiré je lui ai laissé la vie sauve voilà allez allez on bouge et là la mer nous rend un immense cadeau regardez les dauphins et oui des dauphins partout oh juste là devant ils ne sont pas loin ils sont à 20 mètres regarde devant toi devant toi Madina il arrive devant toi des vrais enfants il y a eu la gerbe il vient de sauter il vient de faire un saut devant nous dis donc oh juste là on ne va pas les croiser c'est-à-dire qu'on n'est pas dans leur chemin c'est pas évident parce qu'il y en a un glace juste derrière aussi là tu vois on est au milieu du bord regarde il vient de nous regardez regarde il vient de nous regarder là il faut y aller je pense oh ils sondent comme des sous-marins non non ils doivent jouer là allez toi juste là devant allez-y les gars allez-y ça juste là 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 devant vous là incroyable il y en a un qui est passé sous-pôle là 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 il les voit là là génial oh là là il s'éclate allez j'espère que cette vidéo vous aura plu même si après le décès d'Eric Desmontis l'entraîn n'était pas là la joie n'était pas aussi forte que d'habitude mais c'est comme ça je t'aime protège tous les chasseurs sous-marins de là-haut et que ça n'arrive plus jamais s'il te plaît ça y est ils ont tout le vent qui leur est arrivé dessus excellent excellent allez les petits alors la journée s'est bien passée j'ai fait un peu de poisson ouais c'est pas mal quand même dorade mostel sartre et loup et rougicide bon ben c'est bien vous êtes régalé dauphin ça c'était le top ça c'était la cerise sur le gâteau réaigle c'est vrai aussi c'est vrai folle t'as raison meroux aussi meroux ben on a vu de tout voilà mais on a fait une belle pêche écoute Armandine ça t'a fait du bien ouais t'en as pas marre de l'apnée euh non non t'en as pas marre attends attends ça ce qu'on a pas dit c'est qu'on a vu des coups d'un petit eh oui mais bon au lieu de ramasser des oursins il vaut mieux voilà je t'avais pas cassé ça m'a fait un souvenir allez bye bye les petits à la prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR 2021